Il ne doit être qu'une lumière qui les amène à ces niveaux-là. Voilà. Maintenant, ce que je suis tant que de dire, je ne suis pas tant que de dire que parce que je prends les fruits et les légumes, je suis plus spirituel que quelqu'un. Ce n'est pas ce que je suis tant que de dire. Tu vois ? Et je ne suis pas aussi tant que de dire que quelqu'un qui prend ses yaourts et ses poulet tous les jours et mange de la viande du porc à sacer en quantité, il n'est pas spirituel. Mais sauf seulement que ce que je suis tant que de dire, c'est qu'il y aura des répercussions et des conséquences sur notre corps. C'est ce que je suis tant que de dire. Si je donne une mauvaise hule à mon côteur, j'aurai des répercussions pour autant. Ça va conduire, après ça va s'arrêter. Tu vois ? Donc ça veut dire que je ne pourrai plus atteindre l'objectif. C'est de ça qu'il est question. Donc quand les parisiens disaient par exemple à Jésus, Jésus voulait leur faire comprendre que non. Vous êtes incrédures. Et quand la vérité est déjà proche, vous cherchez de baisser ou justifier votre ignorance et votre bêtise. C'est pourquoi il disait que non. Ce n'est pas ce qui entre qui fait un problème, mais c'est ce qui sort. Mais ce qui sort c'est quoi ? C'est justement cette modification que toi et moi on est en train de parler d'être depuis le départ. C'est-à-dire que vous êtes l'univers aussi longtemps que vous ne changez pas pour devenir le Christ, vous resterez l'univers. Et à chaque fois que l'univers va muter, vous allez muter avec l'univers. Et il y aura ceux qui vont muter dans la dimension des maîtres cosmiques et ceux qui vont muter dans la dimension du troupeau ou du bétail humain. Et on va utiliser le cerveau du bétail humain pour faire de l'argent comme tu le disais au départ. Et même, je me suis rendu compte que depuis que nous expérimentons l'alimentation vivante, les restaurants sont bloqués pour nous, c'est fermé parce que tout restaurant où on peut entrer, est-ce que vous avez ceci et si vous avez des légumes ? On n'a pas de légumes, on a du poulet, on a de la viande, mais il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de toast. Il y a des concarbures, il y a des entretiens. Donc tous les jours, tout ce que j'ai fait, ce n'est que des dédures mon corps. Oui, et tu vois, ça montre que l'être humain... On le modifie tous les jours. Tous les jours, oui. Tous les jours que Dieu a créé, il est modifiable. Justement. Tu comprends, ça va pas ? Tous les jours que Dieu a créé, aussi longtemps qu'un être humain, restait dans le fonctionnement. de la société, dans les instructions de la société, dans la programmation sociétale, il est modifiable tous les jours que Dieu a créé. Quand c'est l'heure du matin, on le modifie par ce qu'il suit comme information, on le modifie par la saison, on le modifie par le climat, on le modifie par ce qu'il mange, on le modifie par ce qu'il porte, par les vaccins, on le modifie par les vaccins, et tout, et tout, et tout, et tout, c'est comme ça. En fait, toute l'alimentation, en fait, tout ce qu'on intègre comme étant juste pour nous et construit notre expérience, c'est donc, ça va de l'alimentation à ce qu'on croit, ce qu'on écoute, comment on s'occupe, les gens qu'on fréquente. Exactement. Tout ça, c'est ce qui va créer notre champ épigénétique, c'est tout notre environnement, de ce qu'on mange, à ce qu'on entend, c'est surtout, tu vois, quand tu parlais, quand Christine parlait, bon, ça me faisait revenir à la médecine chinoise, qui dit que, par exemple, si tu es très souvent triste, tu vas fixer des maladies, des poumons, si tu es tout le temps en colère, tu vas fixer quelque chose dans le foie. C'est ça. Et puis, il y a vraiment un lien, elle m'a dit aussi, pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on pense, parce que c'est aussi une nourriture, ce qu'on entend. Et je voudrais ajouter quelque chose, je voudrais ajouter, si tu me permets, sur ce qu'on pense. Tu sais pourquoi on pense négativement et on est pessimiste, on est négatif, on n'est pas positif. Ça vient des humains, ça vient des humains, et les anciens des dépôts, comme tu as parlé des chinois, les anciens des dépôts, les confucius et tout, les taos et tout ça, dans le taos, on te dit bien que ce que tu as pris comme allemand, à la base, va être, va constituer la base, le stockage de tes humains. Et si tes humains, tes cellules, donc comme nous sommes dans l'épigénétique, tes cellules baignent dans des humains acides ou dans des humains de glaire ou de viscosité, si c'est des glaires, tu auras affaire à un colloidal. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est trop lent dans sa pensée, dans son raisonnement, dans ses décisions, quelqu'un qui est brouillé dans son esprit, quelqu'un qui ne peut pas faire un projet et qui tient, parce que c'est un colloidal. Voilà. Maintenant, si c'est de l'acide qui a rempli, qui a fait un bain de marécage et ses cellules baignent à l'intérieur, tu auras quelqu'un de très violent. Voilà pourquoi dans l'histoire même, l'histoire de la France, c'est que je suis que tu as étudié l'histoire de la France, quand on parlait des rois de la France, ils étaient chauds. La majorité des rois étaient chauds. Ils n'avaient pas de cheveux sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'ils consommaient beaucoup de viande. Et ils étaient violents. Ça fait en sorte qu'ils ont pensé qu'il fallait faire des trucs comme le riz, les farines et les yaourts pour donner au petit peuple, pour garder le petit peuple dans les glaires. Ça fait en sorte que le petit peuple ne peut pas réposter quand ils sont violents. Voilà pourquoi l'aristocratie a mis du temps. Et quand tu viens même dans des pays aujourd'hui, ou pas des pays dictatoriales comme peut-être le pays où je suis, quand tu regardes la mentalité et le comportement de la population au quotidien, tu te rends compte qu'on a fait une population coloniale, une population qui est bourrée des glaires et des acides, des bières et des maïs dont ils ne peuvent plus réfléchir. Et la petite classe élitiste qui est là, qu'on va appeler le gouvernement, mais dès qu'ils finissent de vous gouverner, et c'est les enfants qui sont placés à terre. Mais personne ne dit rien. Parce qu'ils sont renfermés dans les glaires. Tu vois, c'est de ça qu'il est question. Donc on est dans un monde où la colère dont tu parles vient d'abord, la base de la colère vient du fait que les humeurs de l'être humain sont remplis soit des acides ou soit des glaires. La base vient toujours de l'alimentation. Les racialistes masseurs, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui mangent encore, que ce soit vivants ou morts, des chemins, ils sont nombreux. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Béranger. Voilà. Par quoi ? Donc, on peut résumer que finalement, les influenceurs influencent à tous les niveaux. Ils influencent aussi sur ce qu'on mange. Oui. Donc, on peut en croire que ça, c'est bon pour la santé. Les yaourts, le lait, les choses comme ça. Et que, ben, ils font... Enfin, voilà, ceux qui ont accès à l'information, à propager beaucoup d'informations, peuvent aussi, ben, nous influencer, bien sûr, naturellement dans nos pensées, en faisant croire que ça, c'est dangereux. Ça, c'est... Enfin, en nous occupant, comme beaucoup dans les médias, on a beaucoup ça aussi, de nous occuper avec des choses anxiogènes, par exemple. Voilà. Donc, si on ne veut pas être modifié avec l'univers, en fait, il faut retrouver l'identité du créateur. Voilà. C'est un peu une grâce, hein. Moi, je trouve que le vie comme une grâce, hein. C'est pas tout... C'est pas en le roulant que ça se passe. Ne pense pas. Ça, c'est un autre sujet. Oui, ça, c'est un autre sujet. Voilà. C'est ça. Le végétarisme, c'est une alimentation morte. Elle n'est pas vivante. C'est une alimentation morte. On n'est pas vivante. Voilà. Donc, c'est un autre sujet. Si tu veux, tu prépareras un autre sujet sur l'alimentation. On pourra en débattre. C'est ça. Merci, Bérongée. Merci, Christine. Ah, merci, ma soeur. Merci beaucoup. Je suis très fière d'avoir échangé avec toi. Et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Oui, oui, j'espère aussi que c'était une belle idée qu'il avait, Bérongée. Oui. J'ai tué, oui. OK. Merci, Bérongée. Merci, Fafa. Voilà, à bientôt sur ce sujet. Je dis bonne soirée à tout le monde et commentez-vous davantage. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada